Bon matin! Les trépeuses trottures sont en direct de Perth and Dover! Nous sommes présentement au Waterfront Bistro & Café qui longe justement la belle rivière Sejan. Donc pour les amateurs de café ou de thé, prenez la peine de vous y arrêter. Et cette entreprise se situe tout juste à côté du Caroline's Dairy Bar et c'est aussi une cantine. Donc si vous êtes dans le coin, prenez la peine de venir visiter un des deux endroits. Si vous êtes à la recherche de mets chinois, thai, vietnamiens ou canadiens, rendez-vous au restaurant Kim. Vous recherchez un endroit où prendre un petit verre? N'hésitez pas à vous arrêter ici au Tobik River. On a de la bière, du café et bien plus encore. De plus, il y a une terrasse. Nous sommes du côté de Perth et regardez la superbe vue de la rivière Saint-Jean. Donc, c'est Perth Andover et c'est le Perth-Side. Et on l'autre côté est Andover. Et ils étaient deux separate villages years ago, mais autour de 1966-67 ils se sont tous ensemble et ils se sont une communauté. Notre population est environ 1,500 ou 1,600, mais beaucoup de personnes vivent dans les environnements et viennent dans cette ville, dans cette ville, pour aller à l'école, pour recevoir des services et ainsi de suite. Nous voici maintenant à l'intérieur du Hillcrest Nursery. Ici, on vente différentes sortes de plantes. La vente commence au début du printemps et elle se termine en septembre. Même chose pour le marché qui est ouvert ici à tous les samedis de 9h à 1h. Et donc, on vous invite à venir essayer les produits locaux. Si vous êtes dans la région et que vous cherchez un endroit où séjourner, vous pouvez soit aller au Perth and Dover Motor Inn ou ici au Fort Road Motel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Auparavant, à l'intérieur de cette église, il y avait un musée. Malheureusement, il n'est pas ouvert à ce moment. On se retrouve le bis... Et cette entreprise se situe tout juste à côté de Caroline's Dairy Burr. Hum... Je me demande pourquoi ils n'ont pas appelé ça Lucette's Dairy Burr, étant donné que c'est moi la fanatique de la crème glacée. Donc, encore une fois, si vous avez le goût de manger quelque chose de froid. Carol, elle vient d'avoir son lunch là. Donc, encore une fois, si vous avez le goût de manger quelque chose de froid. Moi, j'ai fini ça là. Si vous voulez un bon petit dessin, il y a un take-out aussi. Ok. Cette entreprise se situe... Je vous mettrais le goût comme vous, ok. Et j'imagine... Si vous êtes à la recherche de... Des tabacouettes. Du café, on y off d'abri. Et en plus, on a un patio. T'as parlé sur le bout de ta langue là. Et en plus, il y a un patio. Un quoi? Un patio. C'est pas un patio, c'est un patio. Moi, j'ai tout de temps de patio. Non, patio c'est en anglais ça. Un patio. Oui, j'ai toujours dit patio. Un patio, c'est un patio en anglais. Un patio. Un patio. Un patio. Un patio. Moi, j'ai juste dit qu'il y a une... Un endroit pour s'assoir dehors. Non, un... Un patio, c'est un patio. Non, non. Un patio. Donc, on the Andover side of the river right now. The other side of the... No, we're not. No, we're not. I'm so happy. We have a blooper. Okay, let me start again. Oh, Ford. Ford. Good? Thanks. Et donc, eh... D'accord.